hello tout le monde j'espère que tout va bien pour vous je vous propose ce mercredi une recette avec des légumes de saison les courgettes donc comme vous avez vu dans les titres on va réaliser un flan aux courgettes avec du fromage de chèvre vous allez voir la recette n'est pas très compliqué à faire et c'est vraiment une tuerie donc j'espère que ça va vous plaire et je vous laisse avec la suite de la vidéo pour les ingrédients il vous faudra 1 kg de courgettes 4 oeufs 200 g de fromage de chèvre ou de la feta 40 cl de crème fraîche fluide 100 g de maïzena un oignon du sel du poivre et de la muscade tout d'abord je vais m'occuper de mon oignon je vais l'éplucher et couper en deux puis en petits cubes je place mes oignons coupés dans une casserole et je vais maintenant couper les extrémités de mes courgettes et je vais les peler vous pouvez faire comme moi et laisser de la peau ou alors vous pelez entièrement votre courgettes je vais ensuite la couper grossièrement en petits cubes comme mes oignons et je vais les ajouter dans la casserole je place ma casserole à chauffer sur le gaz et je vais venir ajouter de l'huile d'olive puis les épices le sel le poivre et la muscade je mélange avec une spatule en bois pour que l'huile d'olive et les épices s'intègrent bien aux courgettes et aux mignons et je vais laisser chauffer à feu doux pendant environ 10 à 15 minutes restez bien devant le feu parce qu'environ toutes les trois minutes il faut venir remuer dès que vous obtenez des courgettes à peu près similaires aux miennes qu'elles sont bien dorées vous pouvez stopper la cuisson cette étape là on fait juste pré cuire les courgettes pour qu'elles soient beaucoup plus fondantes dans le flanc parce que si on les avait ajoutées crues elles n'auraient pas bien cuit je préchauffe mon four à 200 degrés puis je vais passer à la préparation du flanc donc je vais venir casser mes quatre oeufs suivi de ma crème fraîche j'ajoute ensuite le sel et le poivre et je vais fouetter énergiquement j'ajoute en dernier lieu mes 100 g de maïzena et je vais fouetter jusqu'à que le mélange soit bien homogène quand la préparation est terminée je vais venir prendre mon fromage de chèvre ou votre feta c'est comme vous voulez et vous allez le couper en petits cubes je le mets dans ma préparation liquide avec les oeufs et la crème fraîche et je vais venir ajouter mes courgettes qui sont cuites je mélange le tout grossièrement avec une grande cuillère à soupe histoire d'homogénéité la préparation je me munis d'un moule rond que j'ai préalablement beurré et je vais venir y verser ma préparation si vous préférez que votre flanc est une autre forme vous pouvez très bien le mettre dans un moule à cake rectangulaire avec ma grande cuillère je viens placer mes bouts de courgettes et de fromage pour que ce soit uniforme puis j'en fourne à 200 degrés pendant 35 minutes dès que vous voyez que le dessus est bien doré vous pouvez stopper la cuisson bien évidemment vous pouvez planter un couteau dedans pour voir si c'est bien assez cuit je laisse mon flanc tiédir puis je peux le démouler et l'opposé sur une assiette vous pouvez le déguster soit tiède soit froid cela dépend des goûts de chacun on obtient un flanc courgettes avec une consistance qui est très mouilleuse très légère c'est un plat qui est très facile à faire et qui ne prend pas non plus trop de temps et je trouve que c'est une très bonne alternative aux quiches notamment ou autre plat de ce genre ça change vous avez également besoin de pas beaucoup d'ingrédients des oeufs et de la crème fraîche et si vous voulez que ce soit même plus gourmand vous pouvez ajouter 100 à 150 g de fromage râpé personnellement j'apprécie beaucoup ce flanc je trouve qu'il est hyper fondant en bouche il est fait avec des ingrédients qui sont très sains et en plus il est rassasiant j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut ça me ferait hyper plaisir je vous dis à mercredi prochain prenez sainte vous bye Sous-titrage ST' 501